Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube The Fisherbox, et vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler des Fisherbox du mois de juillet. Je viens de vous présenter la Fisherbox Medium, si vous voulez aller voir la présentation, c'est simple, vous allez sur notre chaîne YouTube, vous avez une petite playlist avec toutes les Fisherbox du mois de juillet et du mois de juin, que vous pourrez justement les yoter pour avoir des petits conseils ou savoir simplement ce qu'il y avait dedans. On va passer donc directement à la deuxième Fisherbox du mois de juillet. Petite particularité, il y avait Dewa dans toutes les boxes du mois de juillet, donc Dewa je ne vais pas vous le présenter. Et là on va passer directement sur la box ultra léger, donc une box bien sympathique. Petit rappel, à l'intérieur de chaque Fisherbox, vous allez pouvoir trouver ce petit Fisherbox Mag à l'arrière. Vous avez un code promo de 30%, voilà directement sur notre e-shop, vous allez pouvoir acheter tous les leurres par exemple de ce mois-ci, si vous en avez perdu, si il y en a qui vous ont plu, du mois dernier, du mois d'avant, vous allez pouvoir acheter tous les leurres qu'on met dans les Fisherbox avec 30% de remise. Toutes les infos sont dans la description juste en dessous de la vidéo, vous pouvez aussi directement commander la Fisherbox du mois d'août d'ailleurs. Mais voilà, description juste en dessous de la vidéo, vous avez absolument toutes les infos. On va commencer par un petit leurre que j'aime beaucoup, un micro spinnerbait de la marque Prorex by Dewa. Donc Dewa a lancé une deuxième marque qui s'appelle Prorex, donc c'est vrai que c'est du Prorex by Dewa. Le Max Spinnerbait en 3,5 grammes, donc un micro spinnerbait. Avec ça, vous allez pouvoir tout pêcher. C'est une leurre extrêmement polyvalente, donc perche, cheven, black bass, brochet. Ce n'est pas fait vraiment pour que j'ai du brochet, mais vous allez pouvoir prendre du brochet avec, du cendre, enfin voilà, vous pouvez tout prendre avec ce genre de petit leurre-là. C'est une leurre qui est extrêmement polyvalente, qui marche quasi tout le temps. Moi, j'ai toujours eu de très bons résultats avec des micro spinnerbait. Au niveau de l'animation, c'est très simple, du linéaire. C'est pour ça qu'en plus, ce n'est pas compliqué le spinnerbait. Si vous êtes vraiment débutant, vous avez un petit peu de mal, prenez un petit micro spinnerbait comme ça, ça marche super. Lancez, ramenez en linéaire. N'hésitez pas de temps en temps à faire quelques petites pauses. Quand vous allez faire une pause, la palette va tourner à la descente, et ça, souvent, ça va déclencher des attaques. Donc quand vous faites une pause, pensez à ce que votre bannière, votre fil, soit bien tendu. Parce que si votre bannière est tendue, vous n'allez pas sentir la touche, et forcément, vous allez louper le poisson. Autre petite astuce, je pense que je vous le montrerai sur les gros plans, vous pouvez rajouter un petit leurre souple directement sur l'hameçon du spinnerbait. Ça va rajouter un petit peu de volume, un petit peu de nage, et ça pourra toujours faire un petit plus pour certains poissons qui sont un petit peu difficiles. Mais voilà, micro spinnerbait, j'insiste, quand vous ne savez pas trop quoi mettre comme l'heure, testez toujours dans toutes vos sessions un petit micro spinnerbait. Vous allez au moins quasiment toujours prendre une petite perche, un petit cheven. Ça nous permettra souvent de débloquer la situation. Ensuite, on va passer toujours sur du Dewa. Donc le Diffin en 3 pouces de chez Dewa. Il y avait le 4 pouces dans la box médium. Donc là, leur souple extrêmement polyvalent, ce qui va vous permettre, pareil, de prendre un petit peu tout. Perche, cheven, black bass, du brochet aussi, s'il est sur d'un petit proche, mais voilà, perche, cheven, black bass, du cendre aussi, s'ils sont d'un petit proche. En été, c'est un petit peu compliqué de pêcher le sang. Mais voilà, à l'heure, extrêmement polyvalent. Au niveau des animations, du linéaire, comme tous les leurs souples aussi. Voilà, si vous êtes débutant, vous n'ennêtez pas à faire des animations extrêmement compliquées. Vous mettez une tête tombée, vous lancez, vous ramenez, vous lancez, vous ramenez. Ça prendra toujours du poisson. Ensuite, l'avantage du Diffin, c'est que c'est un l'heure qui fait vraiment des vibrations extrêmement fines. Même avec une tête tombée en 1 ou 2 g, la moindre petite animation, la queue va se mettre à vibrer. Donc si vous voulez vraiment faire de la petite pêche à gratter, soit en vertical, soit vraiment en l'animant tout doucement sur le fond, c'est alors qu'il va exceller là-dessus. Vous allez voir d'ailleurs, les têtes tombées qui sont avec vont, je pense, aller parfaitement pour faire ce genre de pêche-là. Ensuite, on va passer à autre petit leur souple de chez Dewa. Donc là, je pense que vous allez comprendre, là on avait le Diffin, là on a le Dtail en 3 pouces. Donc c'est la déclinaison en gros en finesse du petit Diffin. Donc le finesse, un l'heure qui est boudé par, je pense, 75% des pêcheurs, alors que vous ne devriez pas. Clairement, le finesse, c'est un l'heure qui va débloquer souvent la situation. Je vous encourage vraiment à pêcher avec des petits l'heures finesse. Donc là, un peu près pareil que pour le Diffin, vous allez pouvoir prendre perche, chevenne, black bass, plus tous les autres poissons s'ils sont sur la petite proie. Petite particularité, tout à l'heure, je vous parlais de pouvoir monter un petit leur souple sur le Max Spinner Bait. Ça, ça va très bien le faire justement, de rajouter ça. Je le Diffin aussi, mais moi je vous recommande de mettre un petit finesse. Les petits finesses, j'aime bien mettre des petits finesses justement sur les micro spinners. Au niveau de l'animation, ça, ça va être fait pour de la pêche à gratter. Si par exemple, vous arrivez sur un spot, sur ce spot, vous savez clairement qu'il y a du poisson, qu'il y a de la perche, qu'il y a du chevenne. Vous mettez ce petit leurre-là, une petite tête qu'on met, vous jetez sur le spot, vous laissez couler. Vous mettez des petites tirées sur le fond, des fois vous pouvez mettre une plus grande tirée pour décoller le leurre. Mais voilà, c'est vraiment, ce genre de leurre-là est vraiment fait pour insister sur un spot en particulier, où vous savez qu'il y a du poisson. Si vous voulez battre du terrain, vous mettez un châle. Si vous voulez insister sur un spot, vous mettez un petit finesse comme ça. Et voilà, vraiment, pêchez au finesse, vous ne serez pas déçus. Dès que le reste ne marche pas, n'hésitez pas à mettre un petit finesse. Ensuite, un petit leurre que j'aime vraiment bien, c'est le puncher de chez Seville, donc là en taille 60. Donc le puncher, c'est un petit gerbait qui va vous permettre, pareil, de pêcher un petit peu tout. Donc là, ça va clairement être si détruite, mais il ne faut pas croire qu'avec des petits gerbaits comme ça, vous pouvez prendre du chevenne, de la perche, du black bass. Sur le chevenne, ça marche très bien les petits jerks. Si vous le pêchez en rivière avec du courant, mettez un petit jerks dans les courants, et vous allez voir que vous allez faire pas mal de chevennes avec ce genre de leurre-là. La particularité de ce leurre-là, je ne sais pas si ça va se voir, mais on laisse au fond de la boîte. Donc de base, il est monté avec deux hameçons triples, mais Seville a eu la très bonne idée de fournir des hameçons simples avec. Donc ça, c'est extrêmement rare. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres marques qui le fassent. Donc si vous voulez pêcher la truite, parce que la truite, je pense que vous le savez, c'est un poisson qui est quand même plutôt fragile. Donc pour la truite, par exemple, vous allez pouvoir enlever les triples, mettre deux hameçons simples, et pêcher la truite, déjà, il y a beaucoup de parcours Noki qui obligent la hameçon simple, et même pour vous, c'est quand même mieux de mettre des hameçons simples, ça évite d'abîmer les poissons. Donc au niveau des animations, pour ce petit puncher, donc du lancer ramener en linéaire, tous les jerks, vous pouvez faire du lancer ramener en linéaire, et après l'animation qui va le mieux marcher, ce qu'on va appeler le twitch. Donc le twitch avec plein de petits coups de sion d'Ovencat, comme ça que vous allez mettre, et à chaque petit coup, le leurre va se désaxer sur lui, montrer ses flancs, faire des petites droites, des petites gauches, donc ça va faire une nage erratique, et c'est ça qui va attirer nos chères truite, nos chères perches, ou nos chères chevennes. Voilà, le puncher de chez Sébine, et ensuite on va finir avec l'accessoire qui va avec les leurres souples, donc les petites têtes belettes de chez Dewa, donc là c'est en 3 grammes, en hameçon 1, donc parfait pour les petits détails, ou pour les petits défines. L'avantage de ces têtes plombées là, je pense que vous allez voir, c'est que elles ont une forme de balle justement, donc beaucoup plus profilée, ça va vous permettre de rejoindre beaucoup plus vite le fond, comparé à une tête ronde, donc si vous avez du courant, ou vous voulez pêcher un petit peu plus profond, mettez ce type de tête plombée. Donc moi, écoutez, j'ai fini pour la boxe ultra léger de ce mois-ci, je vais continuer avec les autres boxe, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes au courant, des autres vidéos qui sortent, il va sûrement y avoir des petits tutos qui vont arriver très prochainement, et là-dessus je vous dis à plus tout le monde.